À Nancy, cassette numéro 2. Vous êtes donc dans la baraque 24 avec des adultes et des jeunes et il y a certainement des surveillants, des capots. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ça ? Voilà, alors il y avait les deux capots, un parisien, on l'appelait le parisien. Et il y avait Marco, le de Nancy, qui était notre capot. Que vous connaissiez là-bas ou qui vous connaissait ? Que j'ai connue là-bas, mais je ne connaissais pas d'avant parce que moi je suis de Metz, je ne suis pas de Nancy. Donc je l'ai connue là-bas. Et il y avait même, nous les femmes de prisonniers, elles recevaient des colis de leur mari et elles recevaient des lettres aussi de leur mari, les femmes prisonniers. C'est ça. Ah oui, 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 moi j'ai reçu une lettre. Des femmes et des enfants de prisonniers ? Uniquement des femmes de prisonniers. D'accord. Et alors quel était le comportement de ces capots pour vous, par exemple ? Ben, je ne m'en suis pas occupée. Ils ne s'occupaient pas de vous spécialement ? Non, parce que j'étais une enfant sûrement. Je n'ai pas cherché à voir ni à remarquer. J'étais vraiment une enfant. Et j'avais le caractère très enfantin. Il faut que je le dise ça aussi. J'avais un caractère joueuse. J'aimais beaucoup jouer. Donc la période n'a pas été spécialement terrible en tant qu'enfant, avec les autres copines, avec les amis, etc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à manger. Alors ? En plus de ça, il y avait l'appel. Tous les matins, il y avait l'appel. Pour les enfants aussi ? Ah, pour les enfants, 5 par 5, sur une autre place. En quoi ça consistait ? Alors là, on partait à 7 heures du matin ou 6 heures et demie. De bon matin, on nous réveillait. Et il fallait aller sur la place d'appel. Ça, c'était déjà comme manger. La place d'appel, c'était la première chose. On allait sur la place d'appel. Et on nous comptait 5 par 5. On était 5 par 5. 5 par 5, 5 par 5. Comme ça. Voilà. Ils comptaient 5, 10, 15, 20, voilà. Et quelquefois, sur cette place d'appel, on pouvait rester une heure, même deux. Et on savait que c'était un compte pour savoir si le compte est juste. Si tout le monde est là. Alors, quelquefois, il pleuvait. Quelquefois, il neigeait. En Allemagne, il neigeait. Moi, dès janvier, dès décembre, février, il neigeait. Et il pleuvait. Il pleuvait énormément. Il pleuvait beaucoup. Et on attendait que le compte soit bon. Et quand c'était fini, il y avait un coup de sifflet. Et on rentrait dans les baraques. Alors là, on avait nos affaires. Ce qu'on avait emmené. Moi, quand ils sont venus me chercher, j'ai pris une valise avec mes affaires. Et j'avais mes affaires. On avait nos affaires. Je mettais ce que j'avais. Ce que j'avais emmené. Et la maman, qu'est-ce qu'elle est devenue d'un moment ? Ma mère est partie à Drancy en 1942. Alors, ma mère, je l'ai vue rentrer de l'école maternelle dans l'autobus. En 1942, huit jours après qu'on l'a pris, peut-être même pas huit jours, huit jours peut-être après, j'étais sur la place de la mairie. Et je l'ai vue monter dans l'autobus en 1942. Comme je la vois maintenant, monter dans l'autobus. Et moi, j'étais sur la place. Je les ai regardées monter dans l'autobus. Et ma foi, ils sont partis au train. Et puis, elle est partie. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais ni carte, ni rien, rien. C'est la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle est montée dans l'autobus. C'est tout. Et je ne sais pas, au mois de janvier 1944, ils ont décidé de nous faire changer de baraque. 45. Attendez voir. Janvier 45. 45, janvier 45. Pardon. Ils ont décidé de nous faire changer de baraque. Je me rappelle très bien parce qu'il neigeait, il faisait très froid. Et on nous a emmené dans, on nous a fait monter nos lits dans une baraque où il y avait des hommes hongrois. Je me rappelle très bien. Ils avaient partagé la baraque des hommes hongrois. D'un côté, les hommes, il y avait beaucoup d'hommes hongrois. Et de l'autre côté, nous. Donc, on a transporté. Ça, je me rappelle. Et quinze jours après ou un mois après, ils nous ont fait de nouveau revenir dans la baraque 24. Et on est donc revenus avec nos lits dans la baraque 24. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont fait coucher à trois dans deux lits. À ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai couché avec des femmes. J'étais une enfant au deuxième étage avec deux femmes. Et c'était très incommode parce qu'au milieu, il y avait le bois. Donc, c'était vraiment... On dormait à trois dans deux lits. Et on peut savoir pourquoi. Ils attendaient du monde. Ils attendaient d'autres déportés. Je pense qu'à ce moment-là, c'était au mois de mars 45. Moi, j'étais couché là-haut et j'avais une espèce de verre dans la baraque. Il y avait un carreau en haut, comme une fenêtre. Et là, j'ai vu arriver sur la route des femmes en loque. Là, j'ai vu. Il pleuvait, il pleuvait à verse. C'était au mois de mars. Ou avril. Non, mars. Pas avril. C'était au mois de mars. Février-mars. Sont arrivées des femmes vraiment dans un état pitoyable. Elles ne marchaient pas cinq par cinq. Elles marchaient les unes éloignées des autres. Je ne peux pas vous expliquer. Papa a discipliné. Elles arrivaient exténuées. Elles venaient d'où ? Elles étaient une par une. Je ne sais pas d'où elles venaient. Et on les a mis de l'autre côté des fils de fer barbelés. De l'autre côté des fils de fer barbelés. Et le lendemain matin, Je voulant savoir d'où elles venaient ces femmes-là. Parce qu'elles étaient de l'autre côté des fils de fer barbelés. J'ai demandé d'où venez-vous ? D'où est-ce que vous venez ? Pensant peut-être trouver mes camarades. Toutes celles qui n'avaient pas été avec moi. Et il y en a une qui nous a dit On vient d'Auschwitz. Je ne sais pas d'où. Alors j'ai dit Écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas Parmi tous ceux qui sont venus hier Que j'ai vu passer Est-ce qu'il n'y aurait pas des enfants ? Des enfants Des enfants Et on m'a répondu Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Alors j'ai dit Écoutez, moi j'avais deux 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 surveillantes. Il y en a une qui s'appelait Madame Rochevert Et l'autre, Marthe Sichem Peut-être qu'elles sont là Peut-être qu'elles sont là Parce que la blonde Elle n'a pas été prise Suzanne Schwartz Elle n'a pas été prise Peut-être qu'elles sont là On m'a répondu Il y en a une Ils étaient dehors Ils étaient sous des tentes Il y en a une qui m'a répondu Écoutez, je crois qu'il y a une Sichem J'ai dit Allez la chercher Dites-lui que Thérèse Frischmann Elle est là Et elle est allée Et effectivement Il y avait Marthe Sichem Qui était là Que vous avez retrouvée Là Elle était de l'autre côté Des fils de fer barboulé Elle revenait d'Auschwitz Elle ne m'a pas dit D'où elle revenait Elle m'a dit Thérèse Tu es là J'ai très faim Je lui ai dit Écoute Demain matin À 10h J'essaierai de t'apporter Un morceau de pain Et j'ai réussi À lui avoir Un morceau de pain Elle est venue Je lui ai jeté Le morceau de pain Elle m'a dit Est-ce que tu ne pourrais pas avoir Du fil et une aiguille J'ai dit Tu reviens Demain matin Et je te J'essaierai d'avoir Un morceau de pain Et du fil et une aiguille Et je n'ai pas réussi À avoir du fil et une aiguille Mais j'ai réussi À avoir un morceau de pain Elle est venue Elle est venue Elle avait des cheveux rasés Elle avait 2 cm de cheveux Je lui ai envoyé Le morceau de pain Et il y a une autre Qui était là Qui attendait Une autre déportée Elle a sauté sur le pain Et elle est partie avec J'ai dit Bart Reviens demain matin Toujours à la même heure Vers 8h, 9h du matin Comme ça Parce qu'on n'avait pas Tellement le droit Je vais essayer encore De trouver du fil et une aiguille Je suis revenue Le troisième jour Le matin Et on m'a dit Ils sont partis travailler Et ça a été fini Je n'ai plus revu Je n'ai plus jamais revu Marthe Sichep Elle était là Avec sa soeur Et sa mère était morte D'Auschwitz On est donc au mois de mars 1945 Oui On est au mois de mars 1945 Alors là Il y avait Alors là Ça s'est dégradé Le camp C'est vraiment dégradé On allait chercher Il y avait des montagnes Enfin des monceaux De rue Tabaga Orange Comme ça Vraiment Ça c'est Le camp À partir de mars Le camp s'est dégradé Il y avait toujours des allemands dedans Ah oui Il y avait toujours des allemands Il y avait toujours des allemands Le camp était gardé par qui Par des SS Des miradors Et des allemands Sur les miradors Il y avait des allemands Avec des fusils Et Et Au mois d'avril Le 6-7 avril Il y a eu des bruits Comme quoi On allait Déménager le camp Et Donc Et ça s'est passé comme ça Le 8 avril On a traîné Nos affaires Jusqu'à 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 Bergen-Belzen Ça veut dire 6 kilomètres 7 kilomètres Et là Je me rappelle C'était pas des wagons à bestiaux Non non Je crois que c'était toujours des wagons voyageurs Et on nous a fait monter Dans ce train Le 8 avril Ou le 9 avril Et Nous sommes restés Dans ce train Je ne sais pas comment j'ai mangé D'abord j'ai attrapé le typhus Je ne sais pas comment j'ai mangé Je ne sais pas comment j'ai vécu Je ne sais Je ne Je sais qu'on roulait On roulait On roulait On roulait Nuit et jour Et Un moment donné Le train A stoppé dans un bois Et Il s'est arrêté complètement Pendant Quelques temps Et On a entendu Mais il y a des soldats Russes là Il y a des soldats russes Et on On nous a ouvert Le train Et on est descendu Et c'était des soldats russes Et c'était un soldat russe Les soldats russes nous ont dit Allez dans le village Et le village s'appelait Trobitz Vous irez dans les Quand on est arrivé Dans les villages Ils nous ont dit Vous allez aller dans les maisons des allemands Vous allez les mettre dehors Vous allez prendre leur place Et vous allez fouiller dans les caves Il y a certainement à manger Mais ils se sont On peut dire Ils ne se sont pour ainsi dire Pas occupés de nous Les russes ne se sont pas occupés De ces gens là Qui étaient du temps ce train là Mais il y a eu quand même On a été Oui À ce moment là Moi Je suis allée Avec une dame Qu'on appelait Carmen Qui habite Paris Que j'ai revue après la guerre Que j'ai revue après Carmen Elle m'a pris avec elle On est monté au premier étage Dans une maison qui était vide Il y avait la cuisine La salle à manger Il y avait un lit dans la salle à manger Et on s'est installé là À Trobitz On s'est installé là Avec Carmen Et vous êtes restée combien de temps ? Alors Je pense que je suis restée Jusqu'à ce que les Américains Sont venus nous chercher Ils sont venus au mois de juin Je crois que c'était juin Donc quasiment deux mois complets Deux mois complets Oui Vous avez pu manger Vous avez pu trouver Pour vous nourrir Comme ça On a fouillé On a fouillé Dans les caves Chez le boulanger On a pris de la farine Comme ça Mais on ne peut pas dire C'était l'armée Qui avait là L'armée russe Ils n'étaient pas tellement Bien nourris non plus Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas grand chose Ils ne nous ont rien donné On ne me rappelle pas Qu'ils nous ont donné quelque chose L'armée russe Vous même étiez affamée Quand vous étiez dans le camp De Bergen-Belsen Ou c'était à peu près potable D'après les souvenirs Pour vous dire vrai J'avais faim J'avais faim On avait Le soir On avait quelquefois Quatre centimètres Carrés de margarine On avait une soupe C'était presque de l'eau Le café est noir Le mercredi On avait une soupe de pain C'était notre meilleur jour On avait faim On a quand même On avait faim On avait très faim C'était quand même Et on était Il y avait des enfants Comme Rosette et sa soeur Il y a une personne Qui s'est occupée d'eux Je la vois très bien Elle les a prises Mais moi Rachel et sa soeur Et peut-être d'autres Personne ne nous a pris Pour nous Vous étiez laissée à vous-même Complètement laissée à moi-même On peut dire J'étais complètement laissée à moi-même Parce que j'avais peut-être À ce moment-là J'avais déjà 14 ans C'est ça En 45 Au mois de février J'avais 14 ans Donc jusqu'à ce que Les Américains viennent À ce moment-là Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors on était à trop vite On cherchait à manger D'abord j'ai eu le typhus J'étais très très malade J'ai été soignée par Carmen Qui a fait ce qu'elle a pu Et un jour On nous a fait venir Dans un endroit Il y avait des camions Des petits camions À bâches Et on nous a Par le nom On nous a fait monter Cinq d'un côté Cinq de l'autre Sur des bancs Et on est partis Avec ces camions Bâchés Et on est partis où ? On s'est arrêtés À Berlin Je ne sais pas Où on s'est arrêtés À un moment donné On s'est arrêtés En Allemagne On m'a demandé mon nom Même que la dame Elle m'a dit Ah vous êtes une fille On dirait un garçon Ça je me rappelle Parce que Jusqu'à ce que je lui ai dit Mon nom Thérèse Elle me dit Ah je pensais Que vous étiez un garçon On s'est arrêtés Mais Madame Lorache Les personnes adultes Elles savent exactement Comment le train Est parti Et comment nous avons voyagé Dans le train de Trobitz Comment nous avons voyagé Parce que Moi j'étais malade À ce moment-là Moi j'avais le tufus Incontiante Je n'avais pas les pieds sur terre J'étais comme une espèce D'abord le manque de nourriture J'étais très faible Je n'étais plus J'étais comme ça Comme sur un nuage C'est un peu inconscient Voilà Tout à fait inconscient Avec ce petit fût C'est la manière d'être soignée Vous êtes allée où ? Alors quand je suis arrivée Alors à Paris Je me suis retrouvée À l'hôtel du Tessia D'accord Le centre de... Ah oui ça je me rappelle Dans un bon lit Bien Une belle chambre Tessia On nous a donné Des cartes rapatriées Avec des vêtements Et de l'argent On nous a même donné Un billet de 100 francs De 1000 francs De 100 francs Ou 1000 francs À ce moment-là C'était 1000 francs Parce que je me rappelle Je voulais pas les garder sur moi Je les ai amenés à la poste Déjà à ce moment-là Et ça faisait beaucoup d'argent Enfin ça faisait En 45 ça faisait de l'argent Et je suis allée donc Chez des amis Que je me rappelais l'adresse 71 boulevard Moi je les ai bon marché Mais c'était bon marché Bon marché Et mon père il est revenu C'est là que j'ai vu mon père Mais il était pas bien Et les gens là Les Seuilfer de Paris Avec mon père M'ont mis à l'OSÉ Qu'est-ce que c'est l'OSÉ ? Et l'OSÉ Oeuvre de secours aux enfants Et la première maison Que j'ai fait C'est à Limoges Au château de Laborie Et là J'étais avec des filles Et des garçons Au château de Laborie Pour étudier Pour apprendre Il n'y avait pas d'école C'était les vacances Donc ça devait être Au mois de juillet et août Il n'y avait pas d'école Et après le château de Laborie On nous a amené de Limoges Je suis même allée voir La fabrique de faïencerie à Limoges De porcelaine à Limoges Je suis allée la voir Quand j'étais au château de Laborie C'était un château On l'appelait le château de Laborie Il y avait des grands arbres Avec plein de châtaignes Ça je me rappelle très bien Il y avait des grandes pelouses Des grandes C'était très bien De là On nous a emmené À l'OSÉ À Maison Lafitte Au Glissine Voilà Et là La directrice était donc Madame Ismane Son mari était l'économe Monsieur Ismane Et il y avait des surveillantes Il y avait des surveillantes Là j'ai des photos C'était une superbe maison C'était une villa La villa L'Églissine Avec une grande terrasse Et moi j'étais Je dormais au premier étage La pièce Où il y avait la salle de bain à côté Parce que quand on baignait les enfants Il fallait qu'ils passent tous dans ma chambre Pour aller dans la salle de bain Il fallait passer dans ma chambre Pour aller dans la salle de bain Et je dormais là Au premier étage Au Glissine Avec Rose Weinstein Et sa soeur Que j'ai revue dernièrement Au mariage De son neveu Parce que sa plus jeune soeur Elle habite Messe Et elle a un fils Qui s'est mariée Avec une fille de Nancy Puisque le mariage était à Nancy Et c'est là que j'ai revu Rose Weinstein Weinstein Et elle avait une tante Qui était sur le marché Vous savez qui douchait Madame Kleinermann Kleinermann C'était sa tante à Rose Et Ruth, sa soeur Est partie au Canada Et j'étais là Dans cette chambre Au premier étage À côté de Ruth Et de Rose Moi j'avais mon lit au milieu Weinstein Et alors dans cette école Dans cette maison d'églissine Qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'école ? On va à l'école Alors là on va à l'école On va à l'école À l'école de Mésinvite Absolument À l'école primaire encore À l'école primaire Et j'ai fait donc Une année d'école primaire Pour passer mon certificat d'études Et j'ai passé mon certificat d'études Ensuite Je suis allée L'année d'après À Saint-Germain-en-Laye Dans une école de technologie Pour apprendre la couture Une école professionnelle Une école professionnelle Et je suis donc allée Un an J'ai pris l'autobus Qui s'arrêtait devant l'églissine Et qui nous emmenait À Saint-Germain-en-Laye À huit heures moins le quart Ou sept heures et demie Elle nous emmenait À l'école de Saint-Germain-en-Laye Et elle nous ramenait Je suis donc restée là deux ans Et ensuite je suis allée J'ai quitté Maison Lafitte Et je suis partie à L'Ozé 31 rue Bergère La maison de L'Ozé Où j'ai continué A faire encore un an À Paris Non À l'école de Saint-Germain-en-Laye L'école technologique de Saint-Germain-en-Laye Rue Bergère La maison était Rue Bergère au 31 Et là vous avez appris Donc la couture Donc j'ai appris la couture Quand j'ai eu 18 ans J'ai passé un Un CAP Oui un CAP Je crois qu'on dit un CAP Je l'ai Et là L'année d'après J'ai trouvé une place À Paris Mais j'étais toujours Rue Bergère Et Comme mon Bon Et j'étais toujours Rue Bergère J'ai donc travaillé un an à Paris Dans J'étais finisseuse Et là Près du carreau du temple Chez un juif polonais Qui avait un fils Qui s'est marié Avec une fille De la De l'Ozé Mireille Il avait un fils Qui s'est marié Avec une fille de l'Ozé Mireille Et Donc j'ai travaillé un an à Paris Et je revenais dormir Rue Bergère A Saint-Germain-en-Laye En prenant le train Voilà Et Après Et Pour les vacances J'ai quand même voulu Venir voir mon père Qui était à Nancy Qui habitait En concubinage Avec une dame Et C'est là Et cette personne Elle était sur le marché Et elle achetait Et elle achetait Ce qu'elle vendait Elle achetait Chez Arstein Le grossiste Le grossiste Arstein C'est là qu'elle achetait Parce qu'elle Elle allait toujours Chez Arstein Et c'est là Et c'est là Que j'ai rencontré Mon mari Chez Arstein Et voilà Et c'est là Vous avez travaillé Travaillé chez Monsieur Arstein Oui Mon mari Il était vendeur Chez Monsieur Arstein Et c'est en quelle année Et mon mari Mon mari était vendeur Depuis 48 48 Moi je l'ai connu En 50 Je l'ai connu Au mois de juillet En 50 Quand je suis venue Voir mon père Pendant les vacances Je suis venue Voir mon père Un mois Au bout de 8 jours Je partais Et Elle m'a menée Acheter Puisqu'elle achetait Chez les grossistes Chez Arstein Elle m'a emmenée Et comme ça Mon mari est tombé Amoureux de moi Et moi de lui Voilà Vous êtes mariée quand ? Et nous nous sommes mariées En septembre 1950 En 1950 En mois de septembre Et nous vivions Là Sa mère Et sa soeur Sont parties en Israël Après notre mariage Peut-être trois semaines après Et nous avons gardé La pièce Elle avait une pièce Et nous étions Dans cette pièce-là Mariées Et je me suis mariée aussi Pas 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 la synagogue Je me suis mariée Derrière la synagogue Vous n'avez pas connu ça Peut-être Qu'est-ce qu'on appelle Derrière la synagogue ? Derrière la synagogue Il y avait une grande pièce Avec des bancs C'était pas du tout Comme c'est maintenant Pas du tout Qui appartenait à la synagogue Il y avait les cabinets Qui étaient là-bas Et le rabbin Morali Nous a mariés là-bas Derrière la synagogue Je crois Le 9 septembre Et alors vous n'avez pas été mariée À la synagogue Pourquoi ? Si on peut poser la question Je vais vous dire Parce qu'on n'a pas payé Parce qu'il fallait payer Pour se marier Oui Il fallait donner une certaine somme Oui À ce moment-là J'ai beaucoup de choses à raconter Mais je ne veux pas Vous pouvez raconter Vous faites partie C'est-à-dire que mon mari Comme il y avait Ma belle-mère était encore là Oui Avec sa fille La plus jeune Hélène Votre belle-mère C'est-à-dire ? La mère de mon mari Ah d'accord Madame Dermann Chippa Oui Chippa Et elle Elle est restée pratiquante Croyante Très pratiquante Très croyante Mon mari Elle a dit Il faut qu'on se marie À la synagogue Nous sommes donc allés voir Le rabbin Morali Et moi Je n'avais pas d'argent Puisque Je gagnais très peu Et la maison Elle nous donnait Comme argent de poche La place d'un cinéma Et Et on est allés voir Le rabbin Morali Et le rabbin Morali Il nous a dit Bon ben On va vous marier Tout ça Mais La troisième classe Ça coûte tant Je crois que c'était 10 000 francs Un billet de 10 000 francs De l'époque Oui de l'époque En 50 Oui Mon mari a dit Écoutez monsieur Moi je suis vendeur Chez Einstein Ma femme Elle revient de Bergen-Belsen Elle n'a pas d'argent Du tout On ne peut pas payer Et Bon Il nous a dit Bon ben alors Je vous marierai Mais pas dans la synagogue Mais pas dans la synagogue Dans la Dans la pièce là Qui était près des cabinets Il y avait des bancs Et il nous a mariés Et il nous a mariés Dans cette pièce Dans cette pièce Vous aviez des témoins Ben oui Il y avait Il y avait Joe Joe Curfi Il s'appelait Kuperman à ce moment là Ou Kuperfish Dans Kuperman je crois Il y avait Qui c'est qui était encore là David C'est un copain aussi À mon mari Il y avait Il y avait Il y avait Sigel Sigel Il y avait Qui encore Il y avait Mon père Il y avait mon père Son ami Et vous habitez où À ce moment là À ce moment là On habitait Au 8 rue Saint-Nicolas Il y avait La maison du devant Et la maison dans la cour Et nous habitions Dans la maison Dans la cour Elle y est toujours d'ailleurs Dans la cour Au premier étage Dans une pièce Et c'est là Où j'ai eu Mon premier enfant En 1952 Ah bon alors Vous avez eu Non plus des enfants Alors votre premier enfant C'est qui ? Alors mon premier enfant C'est Samuel Dermann Dermann Si on veut Il est né Le 5 février 1952 Dans cette pièce Ensuite J'attendais Un deuxième enfant On ne pouvait plus Habiter dans une seule pièce Et c'est Madame Kaminsky Que la fille était là Kaminsky Qui m'a Elle a trouvé Un plus grand logement Rue de la Salle Je ne me rappelle plus De qui elle avait pris Ce logement là Elle avait pris Des juifs Des juifs Et nous Elle nous a Elle nous a donné Son appartement Au 59 rue Saint-Nicolas Au dessus de la Boulangerie-Muller Au deuxième étage Et là J'ai eu mon deuxième enfant Et mon troisième Sous-titrage 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 Sous-titrage